Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. Nous lisons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 23 à 28. Que ta parole au Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur accueille ta parole. Amen. Ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Car je vous le dis, et c'est vrai, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez, et vous recevrez, et votre joie sera entière. Je vous ai dit tout cela avec des comparaisons. Mais l'heure vient où je ne donnerai plus de comparaisons, mais je vous parlerai clairement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, mais vous ne pensez pas que je devrais intervenir auprès du Père en votre faveur. Car le Père lui-même vous aime, car le Père lui-même vous aime, puisque vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, mais maintenant je quitte le monde et je vais vers le Père. Et oui, encore, encore ce départ, ce départ que nous signifie Jésus, et cette relation si intense entre lui et son Père, son Père et lui. Et nous là-dedans, certains diraient, mais on s'y perd. Non, on ne s'y perd pas, parce que, je le rappelle encore, l'ascension a eu lieu une fois. Jésus est bien remonté vers son Père, et il demeure auprès de nous, avec l'Esprit Saint, qu'il nous insuffle, selon, bien sûr, sa volonté. Trop souvent, nous croyons que l'Esprit Saint, enfin, nous croyons, certains s'imaginent que l'Esprit Saint leur obéit, il suffit de l'appeler pour qu'il soit là. Eh bien, n'oublions pas Jésus, qui nous dispense l'Esprit Saint, c'est lui qui nous le donne au baptême, et nous n'en sommes pas possesseurs, possédons pas l'Esprit Saint, il ne nous appartient pas, mais nous l'avons reçu à notre Saint-Baptême catholique. Nous l'avons reçu, et nous, bien sûr, nous pouvons le prier, mais sans oublier, toujours et encore, Jésus. Jésus qui demeure avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, comment on peut comprendre ? Parce que Jésus, tu nous dis que tu es parti, et tu nous dis que tu demeures avec nous. C'est toujours le même mystère, que l'on ne peut pas comprendre, mais il faut le vivre. Et Jésus nous donne la grâce de sa présence, quand il le souhaite. J'en parlais encore il y a très peu de temps avec des personnes, et c'est tout ce qu'il y a de plus fort. Jésus manifeste sa présence, et puis hop, on croit qu'il disparaît, mais non, il est auprès de nous, mais pas de la même manière. Et hop, il nous redonne sa présence, c'est ainsi, ce va-et-vient, et c'est très utile, comme je vous le disais hier, parce que cela nous fortifie. Ce n'est pas pour nous être désagréable, c'est une façon de nous fortifier. Dans cet évangile, Jésus nous rappelle que le Père nous aime, car le Père lui-même vous aime, verset 27, puisque vous m'aimez, et vous croyez que je suis sorti de Dieu. Le Père lui-même nous aime, et nous connaissons le Père uniquement par toi, Jésus, car le Père nul ne l'a vu, alors que toi, tu as été vu et revu au Jésus. Et il plaît au Père que nous accueillons le Fils. Faire la gloire du Fils plaît au Père. Il faut vraiment se le rappeler. Celui qui honore le Fils honore le Père. Et l'inverse fonctionne. Celui qui refuse le Fils refuse le Père. Cette interdépendance, on ne peut pas, elle est tout à fait, elle est incrustée, c'est la Sainte Trinité, et on ne peut pas s'en départir. « Nul ne va au Père sans passer par moi », nous dit Jésus. Et l'Esprit nous rappelle sans cesse cette vérité, puisque l'Esprit, c'est la relation entre le Père et le Fils. Vous voyez ? Ne cherchons pas à comprendre avec notre raisonnement humain la Sainte Trinité, on ne la comprendra jamais. La Sainte Trinité, on la vit. On la vit puisque Jésus est dans le Père, le Père étant lui. Et l'Esprit est cette interdépendance permanente qui est là. Et Jésus nous l'a donné au baptême, et nous en avons reçu encore de cet Esprit Saint quand nous avons fait la confirmation catholique. Donc soyons attentifs à vivre cette relation. J'insiste, pas avec notre tronche, avec notre intellect. Trop souvent, les gens demandent une explication technique de la Sainte Trinité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Jésus nous le dit dans Saint Matthieu, je ne me rappelle plus du chapitre, c'est facilement trouvable, « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Et quand Jésus dit « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils » et Jésus nous dit aussi qu'il révèle lui seul, peut nous révéler qui est le Père. C'est ça. C'est cette interdépendance, cette relation permanente qu'il y a entre le Père et le Fils, nous la vivons. Nous la vivons en accueillant Jésus, en écoutant l'Esprit Saint qui est notre protecteur, comme tu l'as dit Jésus, et qui nous rappelle sans cesse la vérité. Saint Jean dit qu'on ne peut pas dire « Christ est vivant » sans que ce soit l'Esprit Saint qui nous donne la grâce de le faire. Si nous n'avions pas l'Esprit Saint, nous ne pourrions pas dire « Christ est ressuscité, Jésus le Christ est ressuscité » et on ne pourrait pas le dire si l'Esprit Saint ne nous en donnait pas la force. la puissance. Vous voyez, à tel point, c'est énorme. C'est vraiment très très fort. Mais trop souvent, on veut comprendre avec notre intellect, avec notre intelligence, on veut comprendre la Sainte Trinité, mais ça ne marche pas. ça ne fonctionne pas. C'est le Dieu, le vrai Dieu, donc il est, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Il est, il est, c'est cette permanence, c'est cette permanence que nous accueillons. mais en vérité, en vérité, dans les actes, bien sûr, nous pouvons chuter, nous pouvons tomber, nous pouvons nous détourner un peu, mais nous revenons vite par ta grâce au Jésus. Permets-nous, s'il te plaît, Jésus, de revenir quand nous nous sommes écartés dans différentes situations de vie. des fois, nous nous écartons, mais Jésus nous permet de revenir car Jésus nous dit apprenez que je suis doux et humble de cœur. Donc, demandons, si nous nous sommes écartés, demandons-lui de nous aider à revenir dans ses pas et ainsi de pouvoir continuer à avancer dans cet amour. Merci Jésus. de ta miséricorde. Nous avons du travail à faire la maison. Sans cesse, Jésus, tu nous dis de garder tes paroles. C'est pour ça que nous misons l'Évangile tous les jours pour tout entreprendre, pour garder ta parole. Celui qui m'aime garde ma parole, nous dit Jésus. Donc, pareil, faisons en sorte de garder la parole, c'est-à-dire garder la parole, ça veut dire la mettre en pratique. Voilà. Et bien sûr, nous avons droit à l'erreur parce que le tentateur, l'ennemi des âmes, va tout le temps nous suggérer de déraper, tout le temps. Au moindre carrefour, au moindre croisement, il va nous suggérer de ne pas garder la parole. Et quand on ne garde pas la parole de Jésus, eh bien, on s'égare. On s'égare. Donc, Jésus prend pitié de nous comme l'a dit Saint-Pierre, ton grand Saint-Pierre, au Jésus, qui a dit le diable est comme un lion rugissant. À la moindre occasion, il va essayer de nous faire tomber. et ça peut prendre des proportions délirantes. Délirantes. Ne soyons pas dupes de cela. Cela arrive même à des gens qui croient être arrivés, mais justement, n'est jamais arrivé. Parce que ce monde, il y a plein de tentations dans ce monde et il nous faut traverser ces étapes avec toi, Jésus. Merci, Jésus, de nous aider à garder le cap car tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peut tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre mère, toi notre dame, grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte église catholique, apostolique, sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, saint Gabriel l'Archange, saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. A très vite. Sous-titrage ST' 501